Générique Bonjour à tous, au sommaire de ce numéro, notre sujet l'essentiel ce mois-ci est consacré à l'engagement de la ville et d'un comité d'agence immobilière dans la lutte contre les discriminations dans l'accès au logement. Gros plan ensuite sur Univer l'emploi, le regroupement de quatre structures pour favoriser l'insertion de personnes en difficulté sur le marché du travail. Côté associations, nous nous intéresserons à la maison du citoyen qui vient de fêter ses 20 ans d'existence à Villeurbanne. Et enfin, côté loisirs, une idée d'activité à faire avec vos enfants pour cet été, le jardin aquatique à la piscine Bouloche. Dans le cadre d'un programme global d'action de lutte contre les discriminations engagé depuis 2004, la ville a décidé d'agir depuis mars 2012 contre les discriminations dans l'accès au logement. Une démarche faite en partenariat avec une douzaine d'agences immobilières, constituées en comité et pilotées par la ville. L'objectif garantir à terme l'égalité de traitement et la non-discrimination dans la location de logements ou de locaux commerciaux privés. On a plutôt décidé d'agir en partenariat, dans une logique évidemment pas de culpabilisation ou de moralisation, mais dans une logique d'accompagnement au changement de pratique, donc plutôt de mettre des moyens techniques à la disposition de partenaires pour leur permettre de faire évoluer leurs pratiques, mais aussi leur façon, enfin, les rendre conscients des discriminations aussi. Pour accompagner les agences immobilières engagées dans ce programme de lutte contre les discriminations au logement, la ville a mis en place une série de séances de formation. Au sein de ce comité, il y a d'abord eu un travail sur qu'est-ce que c'est que la discrimination, donc à la fois une connaissance de la légalité, et puis ensuite il y a eu un travail collectif sur la façon justement d'envisager cette question et de la travailler professionnellement. C'est bien aux agents immobiliers de commencer à analyser leurs pratiques et de dire que les risques de discrimination sont à tel ou tel niveau de notre travail, au moment de la rencontre avec le propriétaire, au moment de la formation des candidats sur les dossiers, au moment de la sélection. Et une fois qu'on a repéré ces moments charnières où se concentrent un peu les risques, et bien on travaille avec eux, avec des professionnels, pour voir comment faire autrement, comment les éliminer. Déjà sensibilisé sur le sujet en tant que membre de la FNIM, l'agence GINET, très implantée à Villeurbanne, a souhaité s'engager au sein du comité dans une démarche d'amélioration de ces pratiques professionnelles. Parfois les candidats ont le sentiment, les candidats locataires qui ont refusé un dossier, peuvent avoir le sentiment, parce que je ne l'ai jamais eu frontalement, mais en tout cas peuvent avoir le sentiment de ne pas comprendre pourquoi leur dossier a été refusé. Le comité, les séances de travail ont pu mettre en évidence, c'est que plus on communique, plus on désamorce les situations qui peuvent être des situations, on va dire, conflictuelles. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'en effet on agit sur des préjugés. Donc agir sur des préjugés sans vouloir moraliser, que ce soit au niveau des collaborateurs ou au niveau des propriétaires, c'est le plus compliqué. Et en même temps, à partir du moment où on repose l'essentiel du message sur « pour un propriétaire, votre bien doit être loué », et pour les collaborateurs, c'est que chaque candidat doit avoir un traitement équitable, ça simplifie les choses. Une démarche qui pourrait à terme donner naissance à un label qui fédérerait les professionnels de l'immobilier autour de la lutte contre les discriminations. Véronique Cesarini est gardienne d'immeubles dans le quartier Saint-Jean. Un emploi qu'elle a décroché il y a un an grâce au dispositif Parcours Gardien, une initiative du groupe d'insertion professionnelle Univer l'Emploi. J'étais une maman au foyer, ça faisait 10 ans que je m'occupais de mes enfants, et puis mes enfants ont grandi, et j'ai voulu reprendre une petite activité professionnelle. Et je suis allée m'inscrire à Solidarité Service. Par la suite, j'ai commencé à faire des petits remplacements, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire comme travail. Alors j'ai commencé à travailler chez les personnes âgées, à faire de l'aide à domicile, mais ça ne me plaisait pas. Et ma conseillère qui me suivait du départ à Solidarité Service m'a proposé de faire du remplacement de gardiennage. J'ai commencé à remplacer certains gardiens le samedi, et ça a commencé à me plaire, et je me suis positionnée sur le poste de gardien d'immeuble. Et c'est avec Univer l'Emploi et Solidarité Service que j'ai vraiment appris à connaître le métier, sous toutes ses facettes, parce qu'il y a beaucoup de facettes dans le métier de gardien d'immeuble. Dispositif créé en 2012 par le groupe Univer l'Emploi, qui fédère quatre structures d'insertion professionnelle. Le parcours gardien est une première étape de la démarche parcours gagnant. L'objectif, favoriser les embauches dans des secteurs méconnus des demandeurs d'emploi, en accompagnant les candidats jusqu'à l'embauche, étape par étape. La première, c'est de repérer le candidat au sein de nos salariés en insertion, repérer un candidat qui veut aller et qui peut aller sur ces métiers-là. Ensuite, on les accompagne, donc on les forme, on les met sur des missions de remplacement de gardiens les plus variées possibles pour qu'ils aient une expérience la plus complète possible. Et puis, on a créé des outils. On a créé notamment un atelier de préparation au recrutement de gardiens, spécialement pour ce métier-là. On les prépare aussi par des simulations d'entretien qui sont faites par un administrateur chez nous qui est bénévole et qui est un ancien dirigeant et qui permet d'avoir une vision un peu complémentaire du parcours de la personne et pour la personne de pouvoir mieux se positionner face à un employeur. Une démarche faite en partenariat avec les bailleurs sociaux tels que Villeurban Est Habitat, séduit par ce service. Ça nous intéresse parce qu'au niveau de Villeurban Est Habitat, le métier de responsable d'immeuble, comme chez un certain nombre de nos collègues, bien entendu, est un métier qui mélange plusieurs compétences. Il n'est pas toujours simple de trouver des gens qui sont à la fois capables d'avoir de bonnes compétences professionnelles sur le ménage, de bonnes compétences relationnelles avec nos locataires et puis un certain nombre de compétences liées à des tâches administratives. Je dirais que l'ensemble de ces compétences n'est pas toujours évidente à trouver. Et Univer l'Emploi nous a proposé d'identifier et de repérer des candidatures qui peuvent, entre guillemets, tester cet emploi au sein d'Univer l'Emploi. Et si ça leur correspond, s'ils y trouvent du plaisir, puisque cette notion dans l'emploi est quand même importante aussi pour nous, dans ce cas-là, on peut envisager une intégration dans notre structure si on valide nous aussi, bien entendu, ces compétences chez la personne qui a été identifiée par l'Univer l'Emploi. Depuis la création de Parcours Gardien il y a un an, quatre postes en CDI ont été pourvus au sein de Villeurban Est Habitat. Ces autres candidats, aidés par Univer l'Emploi, ont trouvé un poste de gardien ou responsable de secteur auprès d'autres bailleurs sociaux. 1993-2013, voilà 20 ans que la maison du citoyen est implantée à Villeurbanne, dans le quartier des Buères. Initiative du ministère de la Ville, en 1992, la maison du citoyen de Villeurbanne est la première à ouvrir ses portes en France. À l'époque, le maire, c'était donc M. Gilbert Chabroux. Et M. Gilbert Chabroux a été séduit par ce projet. Et il en a parlé donc au conseil municipal. C'était pas facile au début, il s'en est vu. Et puis l'idée, ça a été de créer un groupe d'habitants, créer même une agora, où là il y a eu une centaine d'habitants Villeurbanais et qui ont choisi, décidé et avec eux avancé. Avec pour mettre mot la citoyenneté, l'échange et la solidarité. La maison du citoyen est une association qui compte aujourd'hui près de 500 adhérents et qui fonctionne grâce à la participation de chacun. À la maison du citoyen, quand on est adhérent, attention, il faut qu'on soit acteur. On n'est pas que consommateur. C'est là la philosophie qui intervient. Parce qu'on a toute une charte. Quand on vient à la maison du citoyen, on ne vient pas que consommer une activité qu'un bénévole apporte. On doit donner sa contrepartie. Donc sa contrepartie, c'est être acteur, non pas forcément au quotidien du tout. Ça peut être sur une action qu'on choisit, qui est peut-être les réveillons solidaires, les réveillons à la maison, les arborescences, les réjouissances automnales. Enfin, il y en a des tas. Donc toute l'année, on a des séquences d'animation régulières pour qu'en même temps, les adhérents puissent donner leur contrepartie citoyenne. Très actifs dans l'organisation de manifestations ville urbanaise, la Maison du Citoyen propose tout au long de l'année de nombreuses activités. Cours de langue, dessin, aide aux devoirs, taichi ou encore randonnée. Depuis une dizaine d'années, les piscines de ville urbaine et en particulier la piscine bouloche proposent des temps réservés aux familles pendant les vacances scolaires. L'occasion de venir partager un moment convivial grâce aux aménagements adaptés du jardin aquatique. Comme vous le voyez sur cet établissement, on a des tapis, on a des cages qui sont aménagées, on peut avoir des flotteurs particuliers et on essaie de voir à l'ensemble de l'activité aquatique, c'est-à-dire sur l'eau, sous l'eau, regarder comment se transforme l'élément. Certains enfants ont quelques appréhensions et donc tout au long de l'année, la ville propose en partenariat avec l'éducation nationale sur le temps de l'éducation physique et sportive une activité aquatique qui se déroule tout au long de la période scolaire primaire. Toutefois ici, c'est surtout ce qu'on recherche, c'est le contact de l'enfant avec le milieu aquatique et la famille et les parents. C'est un moment très convivial et qu'il faut qu'on garde et l'enfant se développe différemment dans un autre milieu et dans un autre contexte surtout. Réservés aux enfants de 3 à 8 ans, accompagnés d'un parent, les activités ludiques du jardin aquatique, encadrées par les maîtres nageurs, permettent aux plus petits de se familiariser avec l'eau et de progresser à leur rythme. Il y a des enfants qui sont bloqués, qui n'osent pas prendre le toboggan, qui n'osent pas monter sur le tapis, qui n'osent pas descendre à la perche. Et petit à petit, au cours de la séance, ça dure 2 heures, et bien ils arrivent à s'amuser avec les différents ateliers, donc ils progressent et après ils sont plus autonomes dans l'eau, donc plus en sécurité. C'est le côté intéressant de l'activité. Cet été, la piscine Bouloges vous ouvre ses portes pour le jardin aquatique, tous les mercredis de 9h à midi du 8 juillet au 28 août. Au programme de l'agenda, la compagnie Complexe Cafarnaum vous propose deux rendez-vous pour des fabulations pédestres périphériques, plus de renseignements et inscriptions sur leur site internet. La deuxième édition des invites, le festival d'art de rue gratuit, vous donne rendez-vous du 19 au 22 juin pour une édition placée sous le signe du Poisson. Découvrez toute la programmation sur le site dédié. L'événement Graf Mix City se déroulera du 27 au 29 juin à l'Amlys. Atelier de découverte et performance graffiti en plein air seront les temps forts de cette édition. Et enfin, en conclusion de sa résidence au Rize, l'auteur de BD Gilles Rochier vous présente cet été son regard sur la ville à travers une exposition. C'est à voir au Rize jusqu'au 15 septembre. Très bel été à tous et à bientôt sur TLM. Sous-titrage ST' 501